Vous êtes sur RTL. Est-ce que t'en as déjà fait un 69 ? Il n'y a jamais de la vie. J'ai envie de regarder dans la même direction, moi, toujours. J'ai déjà du mal avec le 6, alors t'imagines le 69 ? Le 9, jamais fait. 69 à Yohann Rioux, il faut être bon en calcul. Je connais trois positions et j'en rate toujours deux. Marcella, pourquoi vous ne lui apprenez pas tout ça, vous qui êtes une experte ? Pourquoi vous ne le prenez pas en main, notre petit Rioux ? Arrête, tu m'excites, là. Marcella, j'ai passé la nuit avec toi, Marcella. Regarde, j'ai le livre. Hier, j'étais un petit peu en repos. Je suis allé à la FNAC et j'ai acheté le livre de Marcella Yacoub en couple avec moi-même. J'étais très, très touché par ce livre. Parce que tu es tellement fragile, tu es tellement... En fait, tu es tout sauf sulfureuse. Est-ce que je peux lire un passage, Laurent ? Parce que c'est un passage qui m'a appris un mot de vocabulaire, vraiment. Allez-y. Parce qu'en fait, le mot « bite ». Qu'est-ce qu'elle nous a appris ? Alors, j'ai voulu... Il faut vraiment aller l'acheter parce que c'est... Tu dévoiles ta fragilité. Parce qu'en fait, toi, tu penses que les hommes, de toute façon, préfèrent les jeunes. Et comme tu n'es plus très jeune... Alors, t'expliques à un moment donné. Chacune d'entre nous se souvient du jour où elle a compris cette vérité accablante. Pour moi, cela a eu lieu un après-midi alors que je marchais par la rue de Rivoli en plein été. J'ai croisé l'un de ces hommes que je convoitais, mais son regard plein de désir ne s'est fixé sur moi, qui avait ce jour-là le sentiment de ressembler à une reine, mais sur une jeune fille disgracieuse qui tentait de monter sur un vélo. Il a raconté, ça arrive, la frichette d'œuvre. Pris Renaudot, je crois que j'ai pleuré lorsque je me suis éloigné de cette scène, avec des larmes qui ne sortaient pas de mes yeux, non, non, mais de mon cerveau. J'entendais les gouttes tomber dans mon crâne, comme si j'avais été victime d'un dégât des os. Ah oui, ça c'est vrai, quand t'es inondé, hein. Et je l'étais, car pour la première fois de ma vie, au lieu de me mettre à pleurer, je me suis mis à pleuvoir, car pleurer c'est pour les petites choses. Parfois on pleure pour un rien, pleurer c'est beau, tandis que pleuvoir c'est être aussi triste ou aussi en colère qu'un ciel. Or, aucun crâne n'est prêt pour ce type d'incident. et non pas la vérité que l'on vient de contempler. Et bien maintenant je ne dirai plus que je pleure, mais je pleure. Et bien merci parce que tu as enrichi mon vocabulaire. Il nous donne envie de le lire en tout cas. Ah non, franchement. J'ai une demi-molle moi. C'est une bonne promo qu'il vient de vous faire. Non mais t'as vraiment un langage incroyablement bon. Et bien c'est pas le verre de Baudelaire, il pleut dans mon cœur comme il pleut. Pleure de... Ah t'as dit que c'est plagier en plus ? Elle a aussi pompé Baudelaire. Un homocad de Copicomique. Ça pour P.L.P. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada